3,50 toujours pour Vivalover, opposition avec le numéro 9, Vodka Duvalon à 7 euros, et Unafix 7,10 euros, ce sont vos trois préférés, petite poignée de seconde avant le départ officiel de notre quintet de ce jeudi 31, c'est le dernier quintet de la saison, dernier quintet de l'année en tout cas. Allez, Unafix à gauche de l'écran, et Vivalover, partie également, comme tout à l'heure, à la corde. Un départ de la deuxième épreuve, c'est le prix de Salvanac, une course à la thé pour des juments de 6, 7 et 8 ans, c'est l'épreuve qui sert de support au quintet, Unafix a pris un départ de choix, Ulule Labella faisant immédiatement partie du groupe de tête, tout comme Vinojka, d'un peloton qui s'étire déjà quelque peu, à la garde duquel on reconnaît pour l'instant, le 14, Humala Durib qui ferme la marche avec le 16, Témat Bassière. Le 15 se rapproche en dehors, c'est Takine du Loisir qui va tenter de rejoindre le groupe de tête, Unafix qui a pris les choses en main, Ulule Labella deuxième, en troisième position au centre, Vinojka, c'est la Casa Rouge, on retrouve également Pizor Konos tout près, quatrième avec à son extérieur plutôt Takine du Loisir qui tente de progresser et qui emmène derrière elle Trinité Dumont. Voilà, passage devant la tribune, sous le double commandement du numéro 7, Unafix et du 5, Vinojka, Ulule Labella qui reste au troisième côté corps, Takine du Loisir qui continue sa progression tout à l'extérieur, le numéro 15, qui ramène dans son sillage d'ailleurs le numéro 8 Trinité Dumont. On patiente ensuite avec Pizor Konos qui est plutôt 4-5ème sur une deuxième ligne en dehors. On a également Tosca Dubroc sur une troisième ligne à l'intérieur d'un peloton qui s'étire quelque peu avec Témat Bassière, toujours à l'arrière-garde, tout comme l'as, véracité et le 14, une maladurie. On a eu bataille en tête pour s'emparer du commandement et c'est Takine du Loisir qui a eu le dernier mot, qui passe en tête avec Vinojka, trois quarts à son extérieur, suivi par Unafix par également Trinité Dumont qui est un peu piégé en dehors. Pizor Konos est au centre, 4ème devant Ulule Labella avec Vodka Duvalon, Vivalover, deux défavorites qui patientent pour l'instant sur une 3 et 4ème ligne. Témat Bassière est toujours à l'arrière du peloton, victoire de lèvres également parmi les derniers. Témat Bassière ferme la marche à la corde, elle est pour l'instant mal embarquée avec ses côtés Humala Duribe. On ne va pas tarder à aborder la partie montante de la piste avec Vinojka, le numéro 5, qui est sur l'avantage devant Takine du Loisir, avec tentant de se rapprocher, Pizor Konos, on a toujours également dans le groupe de tête le numéro 8, Trinité Dumont, qui est plutôt à l'extérieur alors qu'Unafix se patiente désormais sur une 3ème ligne côté corde. Quelques concurrentes qui sont en rentrée, qui tentent de progresser à l'image de tempête d'Hermès. Et dans son sillage, on a le 14, Humala Duribe, on vient de passer le poteau du dernier kilomètre sur le pied de 1.13.1. Et les favorites s'apprêtent à passer à l'attaque. On voit que Jean-Michel Bazière attend encore, il passe à l'attaque maintenant avec Vodka Duvalon. Attention, il lance des hostilités avec Vivalover qui est la marque de très près. Les deux favorites qui vont venir très fort sur l'avant du peloton. Et c'est pour l'instant Vinojka qui a toujours l'avantage devant Pizor Konos. Avec toujours Vinojka qui est attaqué maintenant par tout à l'extérieur. Jean-Michel Bazière est le numéro 9, Vodka Duvalon. La 3ème place toujours pour plusieurs pronostes. Vivalover, la favorite qui est rapprochée maintenant très facilement de l'extérieur. Alors qu'on vient de disqualifier le numéro 6, tempête d'Hermès. Et que l'on approche déjà des 500 derniers mètres. Les 500 derniers mètres avec Vodka Duvalon et le 10, Vivalover. Les deux favorites qui vont peut-être s'expliquer pour la victoire. Alors que l'on vient de se montrer hésitante avec Tina Vivancière qui refaisait pas mal de terrain. Les deux favorites qui ont pris un bon avance maintenant pour pénétrer dans les droits. Avec Vodka Duvalon qui va tenter de résister à Vivalover. Alors que l'on tente de bien finir ensuite avec Pizor Konos. Avec Vodka Duvalon qui a l'avantage. Vivalover en 2ème position. La 3ème place pour le 17, Ultra des Landes. Un gros outsider. On va être peut-être 4ème avec Ulu Labella qui s'explique avec le 2, victoire de l'Evre. Vodka Duvalon, Jean-Michel Bazière, le numéro 9 qu'il emporte devant le 10. Vivalover, la 3ème place pour le 17, Ultra des Landes. Le 4ème, le sans doute Ulu Labella, le numéro 4 devant le 2, victoire de l'Evre. Les contrats remplis pour Vodka Duvalon. Son entourage n'avait pas hésité à annoncer que c'était la course visée. Ils ont réussi leur coup. Le 9, Vodka Duvalon s'impose à la cote de 6,90€. 2ème place pour le 10, Vivalover. 3ème, le 17, Ultra des Landes qui crée la surprise. Il effectuait une rentrée aujourd'hui. 4ème place pour le 4, Ulu Labella. 5ème place pour le 2, victoire de l'Evre. Voilà pour l'arrivée provisoire du Quintet. Le 9 devant le 10, le 17, le 4 et le 2. Les deux favorites sont passés à l'attaque à l'amorce du tournant final. Christian, elles ont rapidement fait la différence. Voilà, quel metteur au point. Jean-Michel Baudoin qui avait annoncé la couleur dans la presse spécialisée. C'était la course visée aujourd'hui avec Jean-Michel Bazière. On la voit ici qui domine très facilement. La favorite, la surprise venant de la 3ème, le 17, Ultra des Landes. qui était proposée à une cote intermédiaire de 40 euros. Voilà pour l'arrivée provisoire du Quintet. Valérie, on vous dit à tout à l'heure pour la 3ème. Sous-titrage Société Radio-Canada